Putain c'est quoi ça ? Toujours au lycée, vas-y chier c'est dur Mais... Allo ! J'espère que vous allez bien Parce que moi ça va super Un petit peu courbaturé Un tout petit peu, même beaucoup Mais c'est pas grave, aujourd'hui le thème de la vidéo C'est simple, je vais réagir A une vidéo des jeunes Durant leur temps libre en 1966 Vous savez bien entendu En 1966, contre Des jeunes actuels Ouais, j'opie Et ces jeunes là sont Maxandre Tessie Et Christophe Donc je vous invite A, avant de commencer la vidéo A like, abonne-toi Avec la cloche, c'est super important Et on se retrouve à la fin De la vidéo Joël, 17 ans Apprenti à la manufacture Moi, j'acquis Fontenot Apprenti 19 ans Je m'appelle Jean-Michel J'ai 14 ans C'est quoi ces blazes ? Je vais à l'école Quels sont vos loisirs et à quoi les occupez-vous ? Le samedi après-midi avec des camarades dans les cafés On joue au baby-foot Dans les cafés où ? Je travaille un peu dans les cafés Et tout ça Dans les balles le soir Je vais au cinéma Je fais de la musique Je lis Je m'appelle Jean-Jacques J'ai 18 ans Mes parents sont bourgeois Attends, tu as un psychologue Je fais du cinéma Je fais une collection de porte-clés Attends, il a dit ? Il a dit que je fais une collection de porte-clés, frère Alors oui, à mon lobby, c'est tout simple Une collection de porte-clés Mais il est malade Ça a changé les temps Enfin, le temps avant, c'était pas la même que maintenant Ça fait sa tête, elle me fume Elle me fume, c'est un truc de malade Je m'appelle Martine T'as luci Sa tête ? 16 ans Je ne regarde pas non plus une maison de jeunes Particulièrement Je collectionne les portes-clairs Les poupées de collection, si Les timbres Les timbres Oula, ça date ça J'ai 17 ans et demi Je suis étudiant dans un lycée technique Puis le jeudi, quoi, quand je sais pas quoi faire J'ai eu des copains au cinéma Le dimanche aussi Mais quand je fais du sport dans mon lycée, là Alors, mon vieux londin, c'est le sport Le sport ? Le sport Vous ne fréquentez pas les maisons de jeunes ? Oh, quelques fois, on se réunit entre jeunes, quoi Mais allez dans une maison de jeunes ? Non, je ne fréquente pas une maison de jeunes Alors, Yves, 22 ans, étudiez en quatrième année de droit Alors, j'aime beaucoup la chasse et la pêche Putain, c'est quoi ça ? Ça dit la chasse et la pêche Qui fait ça de nos jours ? Dites-moi, qui fait ça de nos jours, en fait ? Le boîtier, question de loisirs, je crois que c'est un peu... Il n'y a pas grand-chose, à part 2-3 boîtes de nuit, il n'y a rien Alors, un violon dingue, je sais pas, j'aime bien la peinture Monique, 22 ans, j'aime beaucoup la danse, la natation Ça va, c'est cool Sylvie, 18 ans, je suis étudiante en droit J'aime beaucoup la lecture, la natation, la danse particulièrement Et puis, le sport, c'est... Vous ne fréquentez pas les maisons de jeunes ? Si Pas du violon dingue ? Si, la lecture Le cinéma aussi J'aime beaucoup le cinéma J'ai 18 ans, je suis étudiant Enfin, étudiant, je suis lycéen Je fais partie d'un groupe de jeunes On fait un ciné-club, un photo-club C'est ce qui occupe au loisir ? Oui Vous n'avez pas de violon dingue ? Si, la photo, moi Ah, on a un artiste, la photo, ça ne rigole plus En fait, je fais de la photo deux, trois fois par semaine Alors, ouais, au plaisir On a du ciné-club, on a un club de théâtre Alors, mon prénom, moi, c'est Francis Je suis étudiant en droit, je suis à la fac de droit Vous allez me demander à quoi j'occupe mes loisirs, évidemment À Bas-Poîtier, vous savez, il n'y a pas tellement de loisirs Alors, le dimanche, je rencontrais soit d'aller au cinéma Soit d'aller au bal Encore, s'il y a des balles, vous savez Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues À se trimballer, comme vous voulez À se trimballer Expression non utilisée depuis leur siècle Quelques fois Quelques mots Qu'est-ce que je suis mort ? Avec nos copains, on se réunit Mais sans plus quand on n'a pas besoin de... Tu n'avais pas de violon dingue ? Violon dingue ? Oh non ! Moi, ce que je cherche, je cherche à faire un orchestre Oui, mais votre âge, vote non Bah attends Et vote pas non ? Ah bah ça, je ne suis pas en train de vous le dire Qu'est-ce que ? 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 Tu dis son prénom à croire, il va te rechercher après Non, non Tu n'es pas un agent infiltré de la république française tu connais Donc fais-tu un plaisir, lâche-toi, lâche-toi Vous ne voulez pas me le dire ? Quelles sont vos occupations ? Un peu de tout quoi, je fais un peu de guitare Je ne sais pas me dise quoi Il s'amuse Vous ne travaillez pas ? Ça je ne suis pas obligé de vous le dire non plus Je te l'ai dit, je te l'ai dit Tu n'es pas un agent infiltré de la république française Tu n'es pas en risque de te faire tuer Donc, libère-toi, ouvre tes bras Mais quels sont vos loisirs préférés en dehors de la musique ? Vous savez, un peu de tout quoi J'aime bien me promener quoi Cinéma ? Télévision un peu Babyfoot, les appareils électriques dans les cafés non ? Oui, Juxbox, Flipper Il a dit Flipper en ouf En plus je me souviens de ça les Flipper C'était tellement stylé Genre eux pour eux, c'était les nouveaux trucs tu vois, genre la nouvelle technologie Là pour nous, tu dis Flipper Vas-y, c'était quand ? C'était quand mec ? Dis moi comment c'était ? T'as une moto non ? Je m'appelle Maxandre, 19 ans Toujours au lycée, vas-y chier, c'est dur On fait avec hein ? Qu'est-ce que je fais durant le temps libre ? Clip de rap, tu connais ? Ça c'est vraiment de la frappe, on est là pour les potos Dès qu'on peut mettre de la cefort, on met de la cefort hein ? Direct, même si je dois gâter les cours J'ai gâter les cours pour eux On sait jamais hein ? Un jour où ils peuvent percer Direct après ça m'appelle Ouais viens faire des concerts avec moi Attends nan 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 Je serais là là Toujours représente bang 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 Et voilà, après qu'est-ce que je faisais d'autre ? Dans la cité euh... Ah ouais ! Le vent Y tu connais Quand on a les grands, c'est simple T-Max on le vent Y Avec un peu de son et tout Au calme Et quand on entre petit peu Vas-y Euh... Airox tu connais Classique On les carottes On va remplir, on les carottes On les prend dans la cité On joue avec hein ? C'est un peu nos toys, tu connais Donc voilà ! Et vas-y j'ai une bête anecdote Par rapport à ça Euh... Un pote à moi La semaine passée il est béton en Airox Il s'est arraché Il est allé à l'hosto Par rapport à moi Il a pleuré comme une tapette Genre je te jure, incroyable Phénoménal Moi j'ai tout plein rigolé Je voulais taper des barres Mais il était mort Il était shooté à la morphée Il l'a encapté Il s'est réveillé loin de moi Et je sais pas c'est quoi Après euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... Un peu... Un peu Bicraft tu connais Je mets la daronne à l'abri Et après tu connais hein Tu connais Je mets tout le monde à l'abri Ma daronne, mes potos, mon papa, ma soeur Tout ce que tu veux Tout ce que tu veux Oh Maxon Ca a fait 5 fois que j'ai envie de sortir de la poubelle Tu l'as puissé en passant Oh papa tu vois pas je suis en interview devant toute la France là ? Arrête de me taper l'affiche, vraiment Je t'ai dit en plus de la poubelle je te la sortais après Arrête, arrête Oh il est trop fou lui Eh s'il te plaît Tu couperas ça au montage là Parce que vas-y c'est trop fichat J'ai pas envie que tout le monde voit ça J'ai une estime en moi tu vois qui est haute tu vois Vas-y Et euh... Et mon image elle peut pas être dégradée comme ça Mon image là elle est Tu connais bang bang ghetto et tout Bah là frère c'est mort si tu montes ça Là euh... J'aurais plus ma place dans la cité C'est mort c'est mort c'est mort c'est mort chez moi C'était tout pour moi Bang bang tu connais Allez tous donner de la sofa à mon frère Riyad Hein Qui va lancer son prochain son bientôt Trop 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 le feu J'étais dans son clip en plus Bang bang Alors moi c'est Tessy hein 20 ans Toujours à la fac Alors qu'est-ce que je fais dans mes activités euh... Temps loisir Alors vous connaissez c'est simple hein Shopping Avec les cops Hein Toujours tout le temps Tout le temps Dès que je conçois de l'argent de poche de mes papa et maman Toujours La meilleure marque c'est Zara Zara c'est vraiment toute ma vie en fait Zara c'est Dès que j'ai de l'argent Ah 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 Direct Direct Parce que je sais pas Depuis tout petit je m'habille avec Zara Moi là vous voyez c'est du Fendi en fait Mais... Mais c'est pas grave Fendi aussi j'aime bien Donc des fois je porte un peu de Fendi Voilà voilà Ok Après Qu'est-ce que j'aime faire aussi Les soins du visage Ouf J'aime m'admirer au miroir Ma peau est sublime quoi Ma peau est sublime quoi Ma passion aussi c'est la mode Donc je passe beaucoup de choses à faire avec la mode Ok Pourquoi ? Parce que la mode c'est ma passion Et aussi Je fais beaucoup Mes ongles Mes ongles moi j'aime trop Faire de la manicure La manicure Regardez mes ongles là Là vous regardez ou pas ? Bah là y'a rien Parce que voilà Mais sinon mes ongles Normalement elles sont toujours en rose Rose c'est ma couleur favorite Voilà qu'on soit clair hein Parce que Parce que moi rose Ouais voilà c'est ma couleur favorite Ok Vous pouvez voir derrière ici Y'a un matériel d'ongles Voilà Avec love Parce que vas-y Peace and love Moi j'aime l'amour hein Faut dire qu'on fait l'amour Mais pas la guerre Voilà voilà Moi j'aime un monde en paix Un monde en paix Et voilà tout est dit hein Je me suis cassé une ongle Durant le confinement Et 50 francs à la poubelle Moi j'ai un peu plus 50 francs à la poubelle Vous vous rendez compte Pour une ongle Une ongle Nan mais allo quoi Nan mais allo On peut aller ? Alors on peut aller ? Parfait alors Alors bonjour moi c'est Christophe J'ai 17 ans Et je suis en fac actuellement Euh Mes habits durant le temps libre sont simples La lecture La lecture permet pour moi de De m'apaiser De pouvoir sortir de moi Entre guillemets Sortir de mon corps astral Bah oui Et puis euh Après cela Il m'arrive aussi souvent Des fois durant la nuit De lire des livres Mais de romances Et non pas de De mindset De créativité De business etc Non non Le soir il m'arrive de Lire de livres de romances Voilà Pour pouvoir m'apaiser Et pour pouvoir passer une nuit correcte Cela m'apaise un bien fou Et phénoménal A 100% Je vous le recommande Voilà Ensuite la musique classique Vous allez me dire Moi j'écoute de la musique classique Bah oui La musique classique pour moi M'apporte un bien fou Bien être Me permet de prendre du recul Me permet de m'apaiser Me permet de tout Et même Ca m'arrive d'avoir des orgasmes Plus principalement Avec Mozart Je ne sais pas si vous connaissez Mozart Mozart me permet A moi De m'apaiser Et d'avoir des orgasmes L'orgasme que Mozart m'apporte Est nettement Amplifié Par rapport à une relation sexuelle Avec ma conjointe Rendez-vous Rendez-vous compte De l'efficacité de la chose C'est juste fondamental Et Perspicace Serait-il possible De mettre Une infime partie D'une des chansons de Mozart Afin que votre communauté Puisse l'écouter Ca serait Ca serait juste Magnifique C'est possible Parfait alors Magistral Il m'arrive souvent aussi D'aller chaque samedi Avec mes camarades Chez Joseph Notre camarade Depuis l'âge de l'enfance Et la tendre enfance Bah oui Parce que voilà J'ai des amis De long terme Certes je suis riche Mais j'ai des vrais amis Nous jouons aux échecs Cela nous permet D'établir des techniques Voilà Et cela me rend ultra heureux De pouvoir avoir des techniques Pourquoi ? Parce que les techniques permettent de manipuler les gens Et la manipulation aujourd'hui Est une chose fondamentale Un peu comme le Hitler Mais en bienveillance Voilà Et ça c'est C'est phénoménal quoi C'est phénoménal Voilà je devrais dire Je voulais juste dire ça Parce que voilà Ensuite nous débattons Sur des débats Tels que la politique L'économie L'écologie Et etc Il y a plein d'autres thèmes Qui me fascinent quoi C'est juste phénoménal De pouvoir parler Avec mes camarades De sujets Comme celui-ci Ensuite il nous arrive aussi De boire du thé Parce qu'en soit Nous passons un bon moment Entre camarades Et cela nous permet De boire du thé Moi moi Ma tasse de thé c'est plutôt Euh A la menthe On passe un super moment On arrive à associer La Le côté fun de la chose Et le côté stratégique de la chose Et on l'assemble Comme ça Comme ça C'est super Allez vous je sais pas Une partie un peu plus rebelle Alors Alors oui C'est drôle comme vous me le dites Il faut juste pas que mes parents le sachent Mais il m'arrive des fois De fumer de la maréjane Euh Avec mes camarades Pourquoi ? Parce que nos parents nuisent A notre créativité En nous oppressant En nous mettant de la pression Due à la société actuelle Et puis euh Cela bah Nous fait faire des choses Un peu illicites Devrais-je dire Voilà Mais Mais évidemment A ne pas reproduire chez soi Mais euh La maréjane nous permet d'évacuer De Augmenter notre créativité De Pouvoir être dans un nouveau monde Entre guillemets planer quoi Je ne sais pas Pour moi c'est un peu Le ressenti que j'ai Quand je filme de la maréjane C'est juste Ce que je fais un peu Illicite Mon côté Obscur de la force Ca me permet d'être heureux Et sincèrement Merci de l'invitation Sur sa chaîne Sper que vous Vous avez kiffé la vidéo Parce que Cette vidéo Elle m'a fait vla rire Genre je me tapais des barres tout seul Je me regardais face à la cam Tu vois Face cam Allez hop J'étais le rôle de Christophe Ouah Ouah C'est Christophe J'étais le rôle de Maxence Ouah Il a un langage soutenu hein Ah ouais 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 J'ai regardais le rôle de Dessy Je dis putain t'es sûr que c'est une meuf ça Nan nan Ah nan 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 Dis moi c'est ça qui fait euh Plus tu connais Tessy Plus tu connais Christophe Plus tu connais Maxandre Avant de partir si t'es encore là Bien évidemment c'est que t'es un vrai Hein Je t'aime Bisous à toi tu connais Oublie pas de like partager commenter Abonne toi avec la cloche C'est super important Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ah fuck Une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo